C'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est-à-dire la raison pour laquelle j'ai été envoyé là, c'est pour annoncer aux autres la bonne nouvelle de Dieu. C'est un annonciateur. Quelqu'un qui annonce là, ce n'est pas un annonciateur. Quelqu'un qui avertit, c'est un avertisseur. Voilà pourquoi on l'a dit, nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et eux, avertisseur. Annonciateur de quoi ? D'une bonne nouvelle, le paradis. Avertisseur d'un châtiment qu'il a fait. C'est le rôle de tous les prophètes. Voilà, je l'ai dit. Et l'annonciateur, il a rénié ça. Il sait. On n'est qu'à avancer. David, faux-moi un peu d'eau, ça va passer. Tu ne t'y gênes pas, non ? Ça va passer. On n'est qu'à avancer. Donc, il revient au courant. En parlant du jeune, par exemple, le jeune qui est sur le courant, ce n'est pas public. Ce n'est pas public, non ? Non, ce n'est pas public. Pourquoi ce n'est pas public ? Le jeune du courant, ce n'est pas public parce que le jeune, c'est sa famille, il a nourri 24 ans au moins. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Ce n'est pas qui a dit ça, c'est ce qui a écrit. C'est écrit où il faut montrer vers cela ? Ou en quoi 24 heures ? C'est écrit où ? On prend Jésus. On prend Jésus ? On dit 24 heures, non ? Jésus a fait combien de jours ? Il n'a pas moyen. Il a fait combien de jours ? C'est 24 heures ? Non. Allons doucement. Je te demande, Jésus a fait 24 heures, mais il a fait 40 jours. J'apporte une précision. Le jeune, le jeune, s'exercice la nourriture pendant 24 heures. C'est écrit où ? Selon la définition d'abord. Est-ce que c'est public d'abord ? Est-ce que c'est public ? Je vous donne ce que je vais faire pour parler de jeune par exemple. Moi, il y a le mot jeune dans la Bible. Tu ne parles de nous, nous de jeunes là. Est-ce que c'est carême là ? Attends, attends, attends. On ne va pas passer ici. Tu dis c'est 24 heures, Jésus a fait combien de jours ? Jésus. Il a fait 40 jours. Il a fait 24 heures, 40 jours. Je dis le jeune. La définition du jeune. Mais Jésus a fait quoi ? Ce n'est pas le jeune. Il n'a pas le jeune, mais il a fait quoi ? Je vous donne la définition du jeune. Je dis Jésus a fait quoi ? Il faut laisser. Jésus a, il a, non, Jésus a gêné, non ? Oui, il a fait... Attends, le jeune, la définition du jeune, c'est quoi ? La définition du jeune, il a fait s'abstenir de la nourriture vers 24 heures. Jésus a fait combien de temps ? Jésus a fait, il a fait 40 jours. Qui a enfrié la loi ? C'est moi ou bien c'est Jésus ? Non, je donne la définition du jeune. Tu as déjà donné la définition à ça. Maintenant, on colle la définition à ton Jésus-là. Il a fait combien de jours ? Au lieu de 24 heures, lui, il a fait combien de jours ? Il a fait 40 jours. Est-ce que c'est 40 jours qu'il y a le jeune ou bien c'est 24 heures, selon toi ? Est-ce que c'est 40 jours ? 40 jours, c'est la définition du mot jeune. Donc Jésus a gêné ou bien il n'a pas gêné ? Il a gêné. Combien de jours ? Il a fait 40 jours. C'est combien on doit faire normalement, selon toi ? Comment ça dépend de la personne qui me parle ? Ah, ça dépend maintenant. C'est depuis 24 heures. Donc ça dépend. Quand on fait 30 jours, ça dépend. C'est ça aussi. Avançons, David. Il faut qu'on avance. Il y a... Il faut qu'on te redique tout le monde. Il faut qu'on te redique. David, tu appelles de quel quartier ? Moi, je te propose. Tu es enchanté. Tu es très sympa, David. D'accord. Je te demande une dernière chose. Allons-y, David. Est-ce que vous pourriez vous montrer dans le courant pour que vous voulez dire le jeûne des musulmans ? Il faut... C'est-à-dire qu'il faut qu'on va faire à 4 heures. C'est-à-dire manger à 4 heures. Jeûner jusqu'à 18 heures. Et puis, vous pouvez manger encore jusqu'à l'heure. On est mis à 4 heures. Et puis, je vais faire encore jusqu'à 18 heures. Tu es dans le club des petits ou bien ? Tu as dit, tu es dans le club des petits, quoi. Allez, le casque, le casque. Allons-y, attends, il t'explique. Attends, il t'explique. il t'explique maintenant, David. T'as dit. Allons-y, dans le courant, mangez jusqu'à ce que vous fassiez la différence entre le fil blanc de l'eau et le fil noir de la nuit. Ça correspond déjà à 4 heures du matin, 4 heures 30 là-bas. Ça, c'est courant. Sur le baccarat. Deuxièmement, dans la même surate, Allons-y, il dit, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, surate 2, verset 187. Tu veux quoi encore ? Allons-y, il dit, dès que vous, et puis, il a précisé encore, il dit, si vous avez rompu le jeûne là, attends, il dit, si vous avez rompu le jeûne, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec vos femmes, tout ça, il a accompli tout ça, là-bas, vous pouvez mettre dessus. Donc, il n'a pas dit, donc, prends surate 2, prends surate 2, verset 187. Donc, 187. Allons-y, il dit, bon, ils ont mis à elle, vous pouvez moi un peu rater, ce n'est pas ton camarade, lui n'est pas dans tout ça, voilà. Surate 2, 187, tu dis quoi ? C'est là-bas, tu lui, je le dis comme ça, 187. 187, surate 2, verset 187. On peut, je ne sais pas, tu dis rapidement, 187. Et puis, c'est dans le même verset même, film blanc du film noir, c'est dans le même verset, la même, tout est là-bas en même temps. Et quand, bon, la Torah 287, et quand les serviteurs, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il va faire la lecture ici, rapidement. Surate 2, la vache, verset 100, 187, 187. on vous a permis la nuit d'assuyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Alors c'est que vous avez clandestinément des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et il vous a gracié, sans croire à la mort de Jésus. Il nous a pardonné, il nous a gracié. Cohabitez donc avec elles. maintenant et cherchez ce cas-là à prescrire en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Ça c'est 24h du matin. Puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. David. Mais attends, attends, attends. Plus, plus, David, small, small, please. Il a écrit manger et buver. Je vais savoir, le buver là, c'est quoi ? C'est tes os ? Ou c'est la terre ? C'est quoi ? Je t'écoute, je t'écoute, David, il faut qu'on est tiens là, on va te donner l'enseignement de chaleur. Le manger et le bufait. Je veux savoir, il faut plus buver là, c'est de l'eau ou c'est pas de l'eau ? Je peux répondre ? Allez-y. Je te retourne une question, manger là, c'est quoi d'abord ? On mange là, pourquoi t'as pas précisé manger là ? Précisant, on mange avant de boire l'eau non ? Ou avant de boire ce qu'on peut boire non ? Faut préciser, manger là d'abord, ça c'est quoi ? Comme tu dis buvez là, faut préciser manger là. C'est pourquoi ? Ou bien c'est l'homme ? Faut me dire ? La nourriture. Quelle nourriture ? Comment ? C'est trop facile ça, nourriture. Quelle nourriture ? Il n'a pas précisé, on est où manger ? Parce qu'on ne précise pas, c'est que manger tout. Manger tout, non ? Voilà, comme c'est une question d'intelligence, Allah s'adresse aux intelligents, à ceux qui réfléchissent et qui raisonnent, qui ne sont pas couverts du soi-disant cet esprit, ils savent déjà qu'est-ce qu'on doit manger, c'est halal, qu'est-ce qu'on doit boire, c'est halal. Parce que dans le Coran, déjà, l'alcool est interdit, tout ce qui est il rend libre, c'est interdit. Non, on est intelligent, et puis on est hiéré. On sait déjà de quoi il parle. On est garmin, moi je peux être musulman, c'est garmin. Non, si tu es musulman, on va te dire automatiquement, attends. Non, non, je ne suis pas musulman, je dis que je peux être. Je suis d'accord que tu peux, à la peine changer ton cœur, David, qu'elle le fasse dans ce mois de Ramadan. Si tu es musulman, on va te expliquer automatiquement, on va te expliquer. Non, David, si tu vois qu'il dit manger, buvez ici, là, tous les musulmans du monde savent c'est quoi, parce que dans le même courant, tout ce qui est interdit comme alcool et autres, on sait déjà, viens, on ne mange pas, on sait déjà. Donc, à la fin de la TV, buvez et mangez, on sait déjà, on sait déjà, c'est comme par exemple, c'est comme par exemple, par exemple, on t'apporte de la nourriture, si toi tu rentres, c'est comme un musulman, tu rentres dans un maquis pour aller manger, pour t'attendre à tout là-bas, toi tu rentres dans un maquis pour aller manger, et ils peuvent se retrouver dans le même sens, donc tu prends le risque, pourquoi ? Mais quand tu vois, restaurant sénégalaise, par exemple, tu ne te poses même pas des questions, si il n'y a pas là-bas, tu sais qu'il n'y en a pas, donc tu rentres là-bas, ça là, on n'a pas besoin d'écrire ça dans le courant, on est intelligent, on n'a pas besoin d'écrire ça dans le courant, voilà pourquoi il faut devenir musulman, tu vois que tous ces trucs ça qui t'aident à ta tête, elle a été claire, voilà, donne une note en compte. Ce que je demande pour Annie, c'est à ta voix, où l'expédition ne voit selon le courant. Tu veux le verser quoi ? Oui, oui, oui. Surat 5 verset 90. D'accord, donc je vous ai dit prenez notre coup public au courant, prenez notre léga, prenez notre s'il vous plaît, on finit jamais d'apprendre, surat 5 verset 90. Oui, ça dit quoi ? Ça dit, oh, non, à quoi si vous voulez ? Non, il n'y a pas de problème, je n'ai pas fait la lecture pour toi David, j'aime ta manette d'échanger. Surat 5 verset 90, j'ai fait la lecture, je vais aller jusqu'au 93. Surat 5 verset 90 à 93, oh, les croyants, le vin, les jeux des hasards, les pieds dressés, les flèches des divinations, ne sont qu'une abomination, c'est l'œuvre du diable, écartez-vous-en, en fait que vous réussissiez. Il dit, c'est l'œuvre du diable. Donc quand il dit buvez, mangez-la, on sait qu'ici là, ce n'est pas l'alcool, il a interdit, il dit, c'est l'œuvre du diable. Je continue, verset 93 en 11, de la soirée 5, la table servie, le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu des hasards, l'inimitié et la haine entre vous, le diable ne veut faire ça à travers le vin et le jeu des hasards, et puis il veut vous détourner d'invoquer Allah et de la solat, allez-vous y mettre fin. Allah me dit, maintenant, qu'est-ce que vous attendez d'arrêter de boire ça? Verset 92, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et prenez garde si ensuite vous vous détournez. Alors, sachez qu'il ne comble un autre messager que de transmettre le message clairement, il ne peut pas obliger quelqu'un. Au verset 93, c'est là-bas qui m'intéresse, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et ils font des bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé du vin et des guets du jeu des hasards avant les prohibitions. C'est-à-dire, ce n'est pas un péché pour ceux qui avaient consommé avant et puis ils ont joué du jeu des hasards, ils ont gagné l'hazard. Ce n'est pas ça avant que la loi ne devienne pas interdire. Ce n'est pas un péché. Ce qu'ils ont gagné là, ils peuvent garder. Avant les prohibitions, pourvu qu'ils soient pieux en évitant les choses interdites après avoir eu connaissance et qu'ils croient acceptent leurs prohibitions. Ils n'ont pas accepté aujourd'hui la question de la loi de plus jouée. C'est difficile d'arrêter. Ceux qui savent, là, ils connaissent. Avant qu'ils acceptent leurs prohibitions et qu'ils fassent des bonnes œuvres. Puis, qu'ils continuent d'être pieux et de croire et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants car Allah aime les bienfaisants. David, toutes les questions que tu m'as posées, si elles te retrouvent la même chose dans la Bible, elle s'est peut-elle trouvée? La même chose. La même chose. Si elles te retrouvent la même chose dans la Bible, elle s'est peut-elle trouvée? C'est là, il y a un problème au fait. Alpham de l'Ela. Pourquoi tu dis que c'est là, il y a un problème? Je ne dis pas selon le courant que vous l'avez dit est faux. Non, il n'y a pas de problème. Ah, chez vous, il y a un problème quoi? Non. Quand je dis qu'il y a un problème, on dit souvent, tout le monde dit souvent que le même Dieu qui a inspiré les prophètes, parce que c'est là ma question. Est-ce que le même Dieu qui a inspiré les prophètes, est-ce que le même Dieu qui a inspiré comment on appelle ça? J'ai déjà répondu à ça. C'est un défi maintenant que je te lance. Tu m'as posé des questions en pensant que par la grâce à Allah, je n'allais pas avoir la réponse. Je te retourne les mêmes questions. Fais-moi montrer? Non, non, montre-moi dans la Bible et voilà, par là, on va commencer. Quand c'était mon tour, c'était classique et tranquille et il y avait les réponses que je lui donnais. Je te retourne les mêmes questions. Je te retourne les mêmes questions. Fais-moi montrer dans la Bible, premier verset, où on dit de manger à quelle heure selon la Bible et puis on doit rouler par cœur le jeûne, on va montrer. Non, le jeûne dans la Bible, comme je l'ai dit, tous ceux qui ont jeûné dans la Bible qui sont assainis au moins deux, trois ou quarante choses. Faut montrer où Dieu a dit vous devez commencer à telle heure et puis vous devez terminer à telle heure. Voilà ma question. De la même manière que vous avez dit, c'est pas parce qu'ils ont dit, vous devez manger à 18 heures et à 4 heures et ça ne veut pas s'écrire. Oui, mais il faut donner quelque chose quand même. Même si c'est pas la même chose là, donne au moins quelque chose. Voilà. Je vais te donner concernant le jeûne. Je vais donner, par exemple, je ne vais pas prendre Jésus. Je ne vais pas prendre. Tu peux le prendre, il n'y a pas de problème. C'est l'enfant de Marie-Ou. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas prendre. Je ne vais pas prendre. J'attends, David. C'est ça. Si moi, il n'avait pas trouvé pour moi l'islam, les musulmans, on était comme, on était chaos, non? Voilà. Il défend, il défend le christianisme, mais moi, il défend l'islam. Donc, il faut donner. La question que tu m'as payé pour y aller dans ma tête, après le jeûne, on va aller dans l'alcool aussi. Arrête de me montrer dans la vie, même. Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci. On va aller comme ça. Voilà. Jeûne, 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 jeûne. Alors, on va prendre Jésus rapidement. Là, ça va. Prends où tu veux. Prends où tu veux. Moi, il y a l'heure là. L'heure, commencez-moi, l'heure est minus. Ok, ok, ok. On va prendre un Samuel, un Samuel 31. Vas-y. Un Samuel 31. 31 verset 13. Il est écrit. Il prie, il prie, attendez, il prie le jour et les enterraient sous la tamarie, la tamarie, à Jadé, et ils jeûnaient sept jours. Oui, ils ont jeûné, et alors ? Et alors ? Ils ont commencé à quelle heure ? Ils ont fini à quelle heure ? C'est ce que je dis là. Selon la définition du jeûne d'avoir commencé, c'est que selon ce qu'ils ont jeûnés, ils se font abstenir de l'eau et de la nourriture. Si le jeûne même de la Bible, on peut te donner 10 versets de jeûne de la Bible. La reine, David, etc. Quand ils sont venus d'annoncer je crois que son enfant est mort même là, en même temps. Mais je veux dire, le début et la fin. Bon, tu ne peux pas trouver ça non. Avançons. Pourquoi dans la Bible là ? Pourquoi dans la Bible Dieu dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier des problèmes. Pourquoi ? Donnez le verset. On va lire ça ensemble. Faut lire. Proverbe 31, verset 6 à 7. Proverbe 31. Verset 6, c'est le verset 7. Mais David, au moins, lui, il a appellé. Ceux qui sont là, il y en a qui font un commentaire mais il ne peut pas appeler. Proverbe 31, le verset 6, c'est le verset 7. Je rappelle que demain, inch'Allah, nous serons commencés. Demain samedi, nous serons commencés, inch'Allah, des 14h à 16h à 05. T'es une minute 05. Demain, dans le mois du Ramadan, demain samedi, combien? 30, non? Vous l'avez eu pour mettre combien? Proverbe 31, le verset 6 à 7h. Demain samedi, des 14h à 16h, commencez 05. un débat aura lieu, inch'Allah. Proverbe 31, verset 6 à 7h. Je lis, je lis, je lis. D'abord, moi, je vais commencer par le verset 1, puis sauter. Non, moi, on lit tout même. Verset 1, verset 7h. Je lis, je lis, je lis. On dit paroles du roi, l'émuel. En tant, par le père, ça met l'écrit. Ce qui veut dire que ce n'est pas une parole de Dieu, mais c'est... Non, allons-y doucement. Non, il n'y a pas une parole de Dieu. Ce n'est pas une parole de Dieu, pour moi aussi. C'est l'éducation qu'une mère donnait à son fils. Il devait être roi. Continue. Pour moi aussi. OK. Parole du roi, l'émuel, sentence par laquelle sa mère l'écrit. Que te dirais, que te dirais de mon fils ? Que te dirais de mon fils ? De mes entrailles. Que te dirais de mon fils ? Objet de mes vœux. Ne lui fassent sa vigueur aux femmes. Et tes voix à celles qui perdent le roi. Ne sois point au roi, l'émuel. Ce n'est point. Ce n'est pas ne sois point. Ce n'est point. Oui, pardon. Ce n'est point, pardon. Ce n'est point au roi, l'émuel. Ce n'est point au roi de boire du vin ni au prince de rechercher des liquors fortes. De peu qu'en du vin, il oublie la loi et ne reconnaisse les droits de tous les malheureux. donner donner des liquors fortes à celui qui périte et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boit et oublie sa pauvreté et qu'il ne souvienne plus de ses peines. Donc, ce WC-là, c'est une dame qui donnait des conseils à son enfant. Ça n'a rien à voir avec la parole. Il y a une réponse. Comment on répond à ça? Quoi? Allons-y, je parle des internautes. Je vais les montrer comment on répond à ça. Allons-y. Ce qui veut dire tout simplement que ce WC n'a pas été donné c'est-à-dire pour un chrétien ou un croyant de Dieu. C'est juste la vision d'une femme qui voulait du bien de son enfant selon elle. Donc, elle donnait des instructions comment est-ce qu'il doit régner, comment est-ce qu'il doit avancer. Question. Question. Donc, c'est pas la parole de Dieu mais c'est la parole des femmes. C'est ce que tu as dit. C'est ce qu'il est écrit. Est-ce que la Bible c'est la parole de Dieu? Est-ce que la Bible c'est la parole de Dieu? L'intégralité de la Bible s'il y a des histoires s'il y a des rapports des gens s'il y a des prophéties et s'il y a la parole de Dieu. Est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? C'est vrai. Dans la Bible s'il y a des histoires s'il y a des histoires raconté tous les gens. Il y a des paroles de certaines personnes et il y a la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, toutes les paroles dans la Bible ne sont pas la parole de Dieu. Allah au revoir. Merci beaucoup. C'est vrai que non, c'est vrai que non, il y a un contraire. Tu m'as déjà répondu, ça m'est supplie. Arrêtez de penser. Tu m'as déjà répondu, ça finit. Même dans le courant. C'est bon. Il y a des histoires. On va parler de ça après la rupture. Je me dis... Non. Attends, je vais parler. Maintenant, tu m'as répondu, non? Non. Attends, je termine ma réponse. Il y a des histoires dans le courant. Il y a la parole de Mohamed et il y a la parole de Allah. Tout le courant, tout le courant est la parole d'Allah. Non. Si tu veux, là, je vais te programmer peut-être la semaine prochaine on va parler d'histoire. Non. Attends, il ne faut pas... Attends, je vais te donner un peu d'enseignement. Je ne fais nulle part. Je ne fais nulle part. David, Jadar, c'est bon. C'est un mot comme ça. C'est le courant. Non, je connais. C'est le courant. C'est la parole d'un homme messager. Oui, c'est un homme messager. Ce messager, c'est qui? C'est la parole d'un homme. Ce messager, c'est qui? C'est Mohamed. D'accord. Il y a deux versets dans le courant où on dit ce courant est la parole d'un messager. Il y a un qui s'attribut à Mohamed il y a un qui s'attribut à l'ange Gabriel. Maintenant, pour résumer tout ça là, c'est l'ange Gabriel qui descend avec la révélation pour venir donner à Mohamed mais tous sont venus de la part d'Allah. C'est trop simple. C'est dans la version, dans le passage où on dit il va t'expliquer, tu penses qu'il s'en t'explique. Quand on dit ceci est la parole d'un messager, la suite dit doué de force. Mais ce n'est pas Mohamed qui est doué de force. C'est l'ange Gabriel mais quand on dit celle-ci est la parole d'un messager, oui mais c'est le messager Mohamed qui transmet de la part de Dieu parce qu'Allah lui a dit dans le même Coran, sur la 53, il dit Mohamed ne prononce rien sur le fait de la passion. C'est une révélation inspirée qu'il lui a enseigné l'ange Gabriel. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. C'est une révélation de la part de Dieu par Gabriel. Comme David vient de le dire tout à l'heure, David dit tout. Attends, il y a un peu ma conclusion David, tu as parlé. David, tu as reconnu que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est ce qui me dit qu'il y a des paroles qui ne sont pas de Dieu dans la Bible alors que vous prétendez que toute la Bible est la parole de Dieu. Voilà, toi-même tu as reconnu. Thierry, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une femme qui parle à son enfant. Bien sûr, c'est une femme qui parle à son enfant mais si toute la Bible est la parole de Dieu, elle a été inspirée par Dieu. Donc si elle n'a pas été inspirée par Dieu, tu rejoins les musulmans surtout la DDR vous dit toute la Bible n'est pas la parole de Dieu mais il y a des paroles de Dieu dans la Bible. Moi, je n'entends pas vous comprendre. Lorsque, par exemple, Sarah dit à Abraham prends ta sévente et prends notre sévente Tu es arrivé là-bas. C'est là-bas que tu es parti. Non, je prends un exemple. Quand Abraham dit prendre ta sévente et qu'est-ce que ça c'est la parole de Dieu? Ah, si ce n'est pas la parole de Dieu ça attend de nous dire. Tu as reconnu que la Bible n'est pas la parole de Dieu dans sa totalité. J'ai dit Alléluia, ça me suffit, David, il ne faut pas justifier encore. Alléluia, il te met dans un autre problème encore. Je ne peux pas le mettre dans la compréhension dans les paroles. D'accord. Grangez-moi. Parce que quand on prend le courant, par exemple, pour Mohamed, il fait un truc. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Mohamed a dit quoi dans le courant? Qu'est quoi? Quand Mohamed dit que les gens que voulaient vous croyez les prédé points d'agir par nous eux? Mais où est le problème? Dès qu'ils ont le dos, non, allons doucement. Dès qu'ils ont le dos, les frappez les... C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Donc, tout ce qui est là n'est l'histoire. Il faut écrire, il faut montrer. On te lit ça. Attends, tu vois que le courant dans ce journal de parler, quoi. Attends, tu vois ça en flash info, quoi. On te dit ce qui s'est passé. C'est passé aussi. Alors, il dit la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. David, pardon, c'est bon. Yéry, David, pardon, Mano, signale, pardon. David, pardon, Mano commence à signaler, pardon. Comme David, tu es obligé de programmer, il n'y a pas... Tu habites à Cocody, non? Oui, oui. Mais tu peux venir dans mon bureau, il n'y a pas de problème. Là, on est face à face, on met en direct, tout le monde nous suit. Ce n'est pas mieux? D'accord, il n'y a pas... Mais je te dis merci beaucoup, tu es sympa. Je veux dire que c'est toi aussi un bon thème, en fait. D'accord, donc il faut choisir le thème en même temps. Comme on est en direct, là, on nous écoute, il faut choisir le thème avant qu'on va conclure. Je veux que le thème soit ce qu'on a commencé. Mais ça, on en fait une heure du temps, on a déjà fini. Moi, j'ai choisi un thème. Moi, j'ai choisi un thème. Non, on n'a pas fini. Attends, il va te mettre dans le bain de ça. On a choisi entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion de Dieu pour nous sauver? Non, non, non. Moi, je veux savoir vous. C'est loup. C'est loup pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens, c'est loup pour vous. Non, non, non. Est-ce que le même Dieu qui a inspiré que ce soit le thème? D'accord, il accepte. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord, David. Je ne change même pas. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais David, vraiment, je te dis merci, c'est pas dans la parole. Tu es sage dans la parole. Tu n'es pas agressif. Et dans mes propos, j'espère qu'à ce moment je n'étais pas offensé dans mes propos. Je n'étais pas blessé. Non, 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 non. D'accord. Toi également, tu ne m'as pas blessé. Tu ne m'as pas dit de grand. Voilà, on a échangé pacifiquement. Moi, j'aime les gens comme ça. On a un esprit apaisé. On échange. Même si on n'est pas d'accord. On n'est pas oublié d'être d'accord. Mais quand même, il va falloir qu'on échange. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Je suis là. Donc, est-ce que dimanche tu peux venir? Dimanche. Après demain, dimanche. Tout ça. Il n'y a pas qu'on rentre à mon bureau qui est situé à côté du commissariat du 23ème arrondissement. D'accord. Je vais vous appeler. Inch'Allah. Merci beaucoup, David. Bonne soirée à toi. Ok, monsieur. Ok, bien. Il y a beaucoup d'appels manqués. J'ai vu. Il y a eu un instant tout en l'air. en attendant de le rappeler. Ceux qui veulent nous soutenir pour la construction un instant islamique 0747 32 0455 0747 32 0455 0747 32 0455 ou encore 0768 97 34 05. Ça, ce n'est pas le numéro. Ça, c'est pour la chose. 0747 32 0455 Donc, je reprends le numéro 0747 32 0455 et puis 05 deux fois. Voilà. Ange Ahmadouz a mis le numéro ici. Bon, ici là. Ahmadouzouz, on est en train de mettre le numéro également pour la construction du centre islamique et pour les kits convertis. Voilà les trois numéros pour la construction du centre islamique et pour les kits convertis. Merci. Barry. Barry a mis le numéro également. Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Je suis à qui est l'honneur ? Monsieur Douanej, je suis à toi. Oui. Tu m'appelles d'où ? Je vous appelle Dieu en grec. Chrétien, musulman ? Chrétien, plus. Est-ce que je peux faire pour vous dans moins de 10 minutes ? Ok. J'ai écouté tout à l'heure là pour connaître avec David avec David qui était à Mishapos sur ma tête. Merci. Et puis, j'ai entendu comme ça que comment on appelle ça ? Vous dites que le courant est venu concrétir la Bible, c'est ça ? Corrigé. Corrigé. Oui. Ah bon ? Le courant dit qu'on ne boit pas. La Bible dit qu'il y a problème, il faut boire. Qui a corrigé ? Est-ce que c'est ce que le courant dit ? Il est venu corriger. Donne-moi la courant. Il est dit. Le courant dit dans la surat 5, verset 48, il vient pour prévaloir sur tous les livres qu'ils ont précédés. Non, 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 ça ne veut pas corriger. Donne-moi la surat qui dit que le courant est venu. Bon, c'est moi qui a dit ça et puis il donne les preuves. Voilà. Le courant n'est pas venu corriger. Faut dire le contraire de ce que j'ai dit. Est-ce que Dieu regrette dans le courant ? Attends, je viens. Non, il faut venir, mais allons rapidement. Yéry, tu as 10 minutes parce qu'il est l'heure. Est-ce que Dieu regrette dans le courant ? Question. La surat 5, verset 48, nous dit que... Attends, est-ce que Dieu regrette dans le courant ? Non, je n'ai pas de parler. Yéry, il me reste 8 minutes. Il me reste 8 minutes. Après ça, Daniel, il est sur la correction. Et puis, je vais te montrer que même dans ton courant, il n'est pas interdit de voir. Il n'est pas interdit. Faut pas jouer à ce jeu-là. Est-ce que Dieu regrette ? Il dit, d'abord sur la correction, sur la correction d'abord. Après, si ça vous téléphone, vous êtes garçon. Si il dit demain, il m'a été trouvé là-bas, il dit non. Ah, c'est là où ? Tu as vu ? David là, lui l'a encouragé, il dit, il va maintenant, je ne peux pas. Même si moi, je vais dire que quelqu'un a commencé demain, 14h, 16h. 07-57-9-45-39. C'est sorti ici, mais ce n'est pas ça le problème. Si toi, tu étais vraiment prêt pour qu'on échange là. Ce n'est pas au téléphone. Bon, d'accord, tu veux qu'on fait débat sur quel thème, toi et moi ? Là, on organise ça. Pas au téléphone, face à face. On va voir le Dieu du courant, le Dieu de la vie, qui est le véritable Dieu. Bon, on a qu'à tester un peu en même temps, 5 minutes, tu as scané. Si tu as pu t'en sortir dans 5 minutes, il peut me déplacer. Il n'est pas me déplacer pour aller m'asseoir alors que ce n'est pas ça que j'aime. Je sais à quoi je m'attendais. C'est accordant présentement ton arme là, il y a le voir. Tu veux le voir, non ? Oui, présentement ton arme là. Tu dis, tu veux le voir ou bien tu as téléprésenté ? Non, mais on n'a pas tu dis qu'il y a 2 minutes. Non, il veut bien comprendre ta question. C'est que tu as fait ceci là, ça c'est à part. Il veut bien comprendre ta question. Tu veux le voir ou bien tu veux que je te le présente ? J'ai dit ? Assez le présenter et puis le voir c'est déjà différent. Il a dit que tu n'as pas beaucoup d'états. On va... D'accord, mon Allah là, attends, il est présenté rapidement. Mon Allah ne meurt pas. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas enfant de quelqu'un et il n'a pas d'enfant. Nul n'est égal à lui. Et puis il a dit clair, clair, que lui, Allah n'a pas de divinité à part lui. Il faut dire, présente ton Dieu. Il ne faut pas qu'on te le dit pour moi. Il faut présenter pour toi. Moi, mon Dieu, mon Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent. Il a plusieurs manifestations. Il est un Dieu invité. C'est un qui rit. C'est aussi un Dieu qui se présente à sa création pour l'homme humain. D'accord. Maintenant, je... Attends, j'ai fini. Vas-y. C'est un peu parce qu'il est chaud. Allons-y. Voilà. Il lui-même est venu en tant qu'être humain pour accéder les hommes, pour créer encore cette communion entre l'homme et lui-même. Lui-même. Le Dieu vivant. Très bien. Bon, à mon tour maintenant. Il a présenté un peu. Moi, il revient encore et puis il présente un peu. Puis t'as aussi, il présente. Ça, c'est le cas. Mon Dieu s'appelle Allah. Ton Dieu s'appelle comment? Mon Dieu, il s'appelle Jéhovah. C'est le Tétagramme. Jéhovah, non? Jéhovah, il dit quoi? Oh! Jéhovah fait référence à l'éternel. Celui qui n'a point de... Le Tétagramme, tu sais ce que ça veut dire? Le Tétagramme athènes. Il ne faut pas t'amuser. Oui. J'ai dit... W-H-Y-H. Faut lire ça, jéhovah. Faut lire ça, jéhovah. W-H-Y-H. Faut lire ça, C'est le Tétagramme athènes. Ça, il dit comment ça? W-H-Y-H. Tu dis ça comment? Un mot de quatre lettres pour tirer une lettre... Une phrase de 14 lettres. Ce que j'ai mis, c'est que tu as eu ce petit dessin que tu as eu avec David. Je voulais revenir un peu dessus. Bon, allez, viens. Je vais te mettre à une fois, tu as mon numéro déjà. Non, c'est toi qui dois m'appeler. Je ne sais pas qu'à appeler le soir. il n'y a pas... Si moi, il t'appelait. Il y a longtemps que tu as eu mon numéro. Allons, Rizan. Voilà. Voilà. On est d'accord que le courant n'est pas qu'il est venu corriger la Bible. Il n'est pas venu corriger la Bible. Il donne les preuves. Attends, il donne les preuves. Maintenant, si il dit que je ne donne pas preuves, ça veut dire quoi? Ok, donne-moi les preuves. Dans la Bible, Dieu regrette, mais Dieu ne regrette pas. Merci pour le cadeau. Il est ici à vous depuis 2012. Non, attends. Non, c'est la base. Non, c'est la base du récrément que le courant est venu corriger. Pour répondre, on t'écoute en direct. Est-ce que tu es dans la Bible, Dieu regrette, mais il ne regrette pas? Il me reste 5%. Il me reste 5% de batterie. Comment est-ce que tu es dans la parole? D'accord. Donc, attends, tout le temps. Dans la Bible, Dieu regrette. Il n'est pas dans le courant où elle a parlé. Non, il n'est pas dans le palais, il est regretté. On prend tes regrets, les regrets. On va aller, on va aller, on va aller faire en tête pour les... Non, il ne faut pas changer la donne. On dit... Il m'a présenté ton Dieu. Non, il dit... Il y a une question qui est posée. On est dans la correction... Dans ton courant. On est dans... Allah est adressé à ton professeur. Non, ce n'est pas ça. Il dit... Il est adressé à Abraham. Il est adressé à Abraham. Il est adressé à Samuel. Eh, Allah. Allô. Allô. Il est adressé à ton courant où Allah est adressé à Muhammad. Bon, d'accord. Allah est adressé à Muhammad, non? Hein? Dans quel surah? Il faut prendre surah 112. C'est le premier. Surah 112, c'est le premier. Fais-moi la lecture. Non, non, non. Pourquoi elle t'a fait la lecture? Elle t'a fait la lecture. 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 Fais-moi la lecture. Tu as fait le temporaire. Ah, d'accord. Il dit, il dit de le... Moi, j'aime ton affaire. Ah bon, hein? D'accord. Ne parle pas, vous devenez musulman? Tant que moi, tant que je t'écoute. Allah, il dit à Mohamed, il faut répéter, il est Allah l'unique. Il dit à Mohamed, il est Allah l'unique. Je suis que c'est Allah qui a dit ça. C'est qui qui est venu dire? Jibril, non? Jibril, là. Attends. Jibril, là, il a ramassé ça à Mohamed, quoi. C'est Allah qui a dit ça. Non, c'est pas Allah, hein? Peut-être que c'est Jésus. Il ne s'est pas adressé à son prophète. Il ne s'est pas adressé à lui, non? Il ne s'est pas adressé à son prophète. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut me montrer dans la Bible où Dieu s'est adressé à Jésus. Ah, d'accord. Quand il est sorti, même quand il est sorti, même quand, après le baptême de Jean-Baptiste. Hein? Dans Jean-Dieu. Dans le baptême de Jean-Baptiste. Ce n'est pas Jean-Dieu. Ce n'est pas Jean-Dieu. Il était couru d'abord. Mais ce n'est pas grave. Allons-y. Mathieu. Mathieu, chapitre 3, verset 16 à 17. Voilà, Mathieu, chapitre 3. Je suis en temps du ciel. Jésus, c'est mon fils, c'est bien-aimé. Bonne arrivée. Est-ce que c'est là-bas qu'il voulait qu'il parte, non? Il y a la théologie, là. C'est toi, monsieur les dames. Souvent, là. Est-ce que tu as posé une question? Non, non, non. Tu n'as pas posé une question, d'abord. Est-ce que tu as posé une question? Non, non, non. Attends. Tu as donné le verset? Attends. Tu as donné le verset, là. C'est ce que je voulais. Je voulais t'emmener là-bas. Et puis, tu es parti là-bas. Et là, c'est ce que je voulais dire. D'accord, d'accord. Jésus dit, dans Jean 5, 35, personne n'a jamais entendu la voix de Dieu. Tu dis quoi? Ah, Jean 5, 35. Oui, 37, 37. Jean 5, 37. Jean 5, 37. Jean 5, 37. Tu n'as pas dit où vous avez-vous? Tu as ouvré ça où? Oh, non. Je ne peux pas paniquer. Jean 5, 37. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Ah, bon, hein? Aïe. Tu ne sais pas ça, folie. Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Dès que je vois le verset net, tu es étonné, il est fermé en même temps. Tu es étonné. A ton étonnement prouve que ça n'existe pas dans la Bible. Jean 5, 37. Lis-moi. Ah, bon, hein? Regardez, hein? Il va voir le verset, il va trouver quelque chose à dire. C'est là où on va les respecter. Ah, bon, hein? Ça veut dire que, ah, bon, hein? Ça, ça, c'est qui dit vraiment? Mais quand il va le voir là, il va trouver quelque chose à dire. C'est là-bas, là. Il va lui dire merci beaucoup et à la prochaine. Allons avec ça. Jean 5, 37, tu dis quoi? Jean 5, 37, ton nom dit. Il va préparer le verset. Il va préparer un verset pour toi. On va, pas, pas. Comment, comment, juste, il va préparer un verset rapidement pour toi? Pour lui, mon verset là, on est dans Dieu parle, non? Comme tu dis, Dieu n'a pas là, jamais a parlé à Mohamed, salam. Pour lui, Jean 5, 37, là. Jean 5, 37. Fais la lecture, vas-y, frère. Et le père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage d'un témoin. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez plus vu sa part. La partie-là, vous n'avez jamais entendu sa voix. Ça veut dire quoi en français? J'aime ça, j'aime, j'aime comme les musulmans prenez des bouts de vécu. Il ne faut pas voyager à bout de vécu. Tiens, maintenant, c'est à bout. Faut me dire, quand on dit jamais entendu sa voix, ça veut dire quoi en français? Jamais veut dire quoi? Vous n'avez jamais entendu sa voix, veut dire quoi? Jamais, ça veut dire quoi? Ok. Quand Jésus-Christ parle, c'est ça. Il parle du témoignage que le père a rendu de lui. En disant? Le père a rendu témoignage de moi. En disant? Ce n'est pas sa propre voix qu'il a parlé. Il a dit quoi? Jésus a dit quoi? Il a utilisé tout le monde. Je suis présé, je l'ai pourri. Je viens. Je viens d'être. Quand le père a rendu témoignage de Jésus, en disant? Quand le père a rendu témoignage de Jésus, c'est que par la bouche du prophète Christian, que le père a rendu témoignage... Ce témoignage disait quoi? Ce témoignage disait quoi? Le témoignage disait que voici le fils bien-aimé. Voici celui-là même. Je suis... Moi, je ne suis pas capable de... Non, le témoignage disait quoi? Au verset 37, il ne faut pas partir ailleurs. Le verset 37, il a dit quoi? Jésus a dit quoi? Dans le témoignage, il a dit quoi? Mais le témoignage des gens bâtissent à l'égard de Jésus, c'est que Jésus dit que c'est le bêtis. Ce n'est pas de ça que je parle de ça. Jésus dit... Vous voyez, c'est comme ça. Il faut que vous vous en priez. Si vous faites ça, là. Prenez-le. Ne le laissez pas partir. Moi, je vais... Tu ne peux pas m'expliquer... Tu ne peux pas m'expliquer... C'est toi qui vas m'expliquer. Et quand il dit... Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Le témoignage disait quoi? Le témoignage disait quoi? Ok. Le témoignage disait... Voici ce témoignage-là. Vous n'avez fait quoi? Vous n'avez jamais fait quoi? J'ai assez une trancette. Attends. Voici le témoignage que le Père a rendu de lui. Et voici une voix. Puis entendre des cieux. C'est une parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Enquil j'ai mis toute mon affection. Maintenant, Jean 5, 37, dit quoi? Jean 5, 37, dit quoi maintenant? Jésus dit quoi? Le même Jésus que tu dis là. Et Dieu a parlé du haut des cieux là. Il dit quoi dans Jean 5, 37? Va-le-y mon verset. Dans Jean 5, 37. Dans Jean 5, 37. Il dit le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage... En disant... En disant... En disant... Jésus-Christ est le métier. Ce n'est pas ça qui est écrit. Lise ce qui est écrit. Pourquoi tu fais ça? Tu vois que... Tirez le coup de manteau ou bien? Il y a déjà le témoignage de lui. Il y a déjà le témoignage. Il y a déjà le témoignage. Il faut le témoignage. Le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez... Vous n'avez jamais entendu ça. Ça veut dire quoi? La partie de la semaine avait dit quoi? Vous n'avez jamais entendu ça. Vous n'avez dit quoi? Voilà. Voilà. Vous avez simplement dit... Cette parole de Jésus-là... C'était en réponse... C'était en réponse... À un piège qui allait venir. Le piège là... Maintenant... Vous n'avez jamais entendu ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Vous n'avez jamais entendu ça veut dire quoi? Mais où ça? Ça va, c'est en réponse. Vous n'avez pas dit quoi? Vous n'avez pas dit quoi? Alors, diminuez le volume à la maison. Il est là. Diminuez le volume à la maison. Sinon, je vais raccrocher. Diminuez le volume à la maison. D'accord. Allô? Allô, à quel honneur? Ah, ok. Je parle avec qui? Je parle avec qui? Je parle avec qui? Allô? Mais tu me plaques ou quoi? Non, tu ne réponds pas où? Si tu ne réponds pas, tous les internautes savent que tu ne peux pas répondre. Ah, ah, ah. Vous répondez. Voilà. Vous n'avez jamais entendu sa voix-là en français, ça veut dire quoi? Tu m'as posé... Hé, il était à une minute et ainsi, tu ne réponds pas, il raccroche pas, il est là, moi, il m'a va à la maison. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ça veut dire quoi? Non, tu m'as dit, ça laisse moi, je vais répondre. Bon, vas-y, vas-y, pardon, pardon. Regarde, il y a le témoignage que les gens m'ont porté. Lui, mais c'est une question, Dieu, merci. Il y a un honnête qui m'a demandé, il n'a pas l'éconnu. La voix qui s'est fait entendre, ce n'est pas une voix audible, c'est la voix intérieure de la révélation. Ceux-là, j'ai pas dit ça entendue. Dieu va parler du haut-dessus, celui-ci est mon fils bien-aimé et puis les gens vont pas courir en Jésus. On va entendre la voix de Dieu audiblement et puis on va pas courir en Jésus. Tu vois ça là, ça s'appelle la voix intérieure de la révélation. Alors, on parle par l'homme de trois manières. Par révélation, derrière un voile ou bien lui, un moyen-ange messager. C'est ça, on dit par révélation, dans son cœur, ça descend dans son cœur et puis il entend. C'est pas une voix audible comme ça. C'est mon fils bien-aimé. Et tout Israël allait courir en Jésus. Voilà pourquoi il y a la révélation 537 là. Jésus dit et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais, tant dit jamais en train de s'en voir. Ça veut dire même pas une minute même. Bon, ce fut un plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est ça aussi l'interrogé. Prenez les notes avec le calme, la patience. Ange Amadeus, merci à vous. Ceux qui veulent nous soutenir pour la construction du centre islamique, les trois numéros sont là. Plus 225, 07, 47, 32, 0455. 07, 47, 32, 0455. Et puis 05, deux fois. 40, 86, 85. C'est MTN, c'est Wave. Tous les numéros sont Wave et MTN et Orange également. Et puis, le Move, c'est Flouz. 0, 1, 43, 66, 33, 44. Amadou, merci beaucoup à toi. On se retrouve demain à partir des 14h, Inch'Allah, de 14h à 16h. Il y a un débat qui aura lieu avec des frères qui nous ont invités. Voilà, ils disent que, voilà, nous, on a dit, il n'y a pas de souci, sinon on peut venir avec la grasse à l'oeuvre. Donc, demain, à partir des 14h, nous serons à commencer, 05. Comment s'il termineu 05 ? Comment s'il termineu 05 ? Ceux qui veulent nous soutenir pour les kits convertis également, merci beaucoup à vous tous. Le WhatsApp est là, vous pouvez envoyer, vous voulez les noms pour participer, on vous l'enverra, Inch'Allah. Barak al-Afikum. Bon Ramadan à tous, Inch'Allah. ça sera vrai qu'on rencontre tout à l'heure. Dernier. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Il a terminé. Voilà, je voulais présenter ici cette entreprise Cool Gold Côte d'Ivoire. Cool Gold Côte d'Ivoire est une entreprise de construction de maisons, de bâtiments et tout ça. Et puis également, voilà, on va présenter quand même, voilà. Voilà. Ça, c'est lors de la remise du trophée. Voilà, qu'on nous avait donné, Inch'Allah, lors de la cérémonie de de Ima, Ivoire Muslim, avant, voilà, on nous a remis un trophée. Ce trophée est dédié à la communauté musulmane également. Vous nous avez soutenus, vous nous avez aidés, et vous nous avez soutenus dans tout. En tout cas, on nous a désignés les meilleurs prédicateurs de l'année 2023-2024, c'est parti du trophée qu'il y a là, donc on va faire la grâce à vous. On remercie M. Valiciaka depuis sa position à Bassam, qui fait beaucoup, beaucoup pour la communauté musulmane dans son ensemble. Voilà son entreprise qu'elle a. Vous voulez des terrains, des logements et tout, donc vous pouvez l'approcher également. Et puis, il y a également Sako et Frère. Sako et Frère également font la construction dans les bâtiments également. Ils sont également là, voilà, ils font des constructions dans les bâtiments également. Vous pouvez aussi les contacter pour vos problèmes de foncier. Ce n'est pas mon domaine, mais bon, à la grâce à Allah, ce sont les personnes qui nous soutiennent à travers le monde dans l'ombre et tout ça. Donc, il y a une autre manière aussi d'évêler la promotion de l'entreprise. Sans oublier, sans oublier, sans oublier, Bécos, 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 c'est une, ce sont des boutiques de vêtements. Voilà, le boss m'a appelé récemment, il m'a offert au blé, il a dit, pour ça, viens dans ma boutique. C'est là où ça m'est parti, là ? C'est dans le monde, non, l'autre monde. Il a sa boutique à Biambol, des plateaux valants et puis également à la Riviera à Bécos, vous tapez, vous trouvez Bécos. Allô ? Waalaikumsalam. Je vous en prie, mon frère. On dit quoi, ça va ? Il est, il est, il est chargé, l'air de médicaments, il n'est pas écrit comme ça. Non, il est tout non. D'accord, Bécos, qu'est-ce que la nouvelle ? Non, je vous en prie. D'accord. Oh là là, Paul, il est quoi ? Merci beaucoup à toi. Comme à chaque moment, je suis, c'est direct. Oui. Commencez-moi, j'ai sur le même mon gré, même dans la dédée. Ah, ça, ça, ça fait plaisir, tiens. ça fait plaisir, mon frère. il m'y amoureux. Amine. Allah, il m'y amoureux. il m'y amoureux. Amine, Rabi. Non, vraiment, tu es très fort, tu es très fort. ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça nous va trop en coeur. Allah, il m'y amoureux. Amine. Allah, il m'y amoureux. Amine. Non, il n'y a rien, je suis toujours de cette émission. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, On a quelque chose à un mot à dire quand on est en face de l'adversaire. Oui. Alors, on a quelque chose à dire aussi. Un honneur, ça, c'est un honneur, ça. Vraiment, grâce à Dieu, grâce à vous. Non, c'est en train de nous réfortifier, récomporter encore dans notre horizon de l'île. Ça nous fait plaisir, ça. Non, franchement, tu penses que quand on suit ces émissions-là, moi, souvent, je te couche jusqu'à je couche les larmes en l'air. Ah, ça te fait plaisir, ça. Non, vraiment, tu es mon fan de l'adversaire. Alors, de l'adversaire. Bravo, mon collègue, bravo, bravo. Merci beaucoup à toi. Amine. Il m'a fait une chance de l'adversaire seulement. Inchallah, merci beaucoup. On est au grain de la DDF, j'ai appelé le fondateur de la DDF. C'est où ça? C'est à 100 euros. On vient là-bas bientôt. Il y a un débat, on a un grand débat qu'on est en train d'organiser à 100 euros. Inchallah. Quand on viendra, on va se voir. Il n'y a pas de problème. On est là. Quand tu viens à chaque moment, on est tous ensemble à la place à dos. Oui, place à dos, effectivement. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux chanter encore une fois Aïchatou. Aïchatou Maréna, elle me suit depuis la France. Je vous laisse à l'également ma soeur, ma férie Ma San Lugo depuis Saint-Pédro. Mon frère, deux fois d'année qui est malade en ce moment, bonne guérison à toi. Ibrahim Delabagoué, propre rétablissement à toi. Il force quand même, mais il n'est pas en bonne santé. Caracte dans la santé, mon frère, je te retrouve à Bouniali très 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 bientôt, Inchallah. En passant par Kachula et puis Ferke. Il y a des missions que je vais faire à Kachula et à Ferke. Rujo, j'arrive Inchallah et puis à Korogo, au jardin de Korogo lorsque j'irai au village après le ramadan, il y a un débat que je dois faire à Korogo dans le jardin et le président de la DDA est en train de regarder tout ça Inchallah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. On va passer à... Allo ? Oui. Allo ? Oui, bonsoir. Bonsoir, à quelle jeune heure ? C'est Abdi Koulouali. Vous appelez c'était quand dès le lundi. D'accord. Je suis en direct. Ah, d'accord. Il n'y a pas de suite. Voilà, vous pouvez me rappeler tout à l'heure. Je vais vous rappeler. Tant dix minutes, quoi. D'accord. Inchallah. Ok. Merci beaucoup à Lam Yara qui a donné 1500 complets de basins à la DDA près de 1000 complets aussi à Amadou Kiki, le grand frère Amadou Kiki depuis la France. Amadou Kiki a commencé la distribution déjà des basins que Lam Yara a offerts, n'est-ce pas ? Le partenaire de la DDA Lam Yara. Merci beaucoup Lam Karla qui récompense quand Lam met ça dans la balance et des bonnes actions. Lam me disait comme ça je fais ça pour que les autres aient le courage aussi d'en faire autant. Voilà, qu'ils en fassent autant, qu'ils fassent la même chose et puis voilà, pour que la communauté Inchallah puisse bénéficier en ce mois béni de Ramadan. Et également, dans cette période des fêtes, les familles qui sont démunies vont avoir des basins pour leurs enfants. Donc, dès la semaine prochaine, on va commencer à distribuer ça Inchallah pour les convertir également. Les basins seront là. Les équipes sont partis chercher pour venir Inchallah. Donc, après la semaine prochaine, on va essayer de distribuer ça rapidement aux démunis, aux convertis pour qu'ils puissent fêter. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Il faut venir au Sénégal, oui, après les élections, comme le président est déjà élu, après l'investissement, tout ça, on va venir. La présidence est une en train de s'activer pour ça. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. je disais comme ça que merci. Ceux qui nous suivent et veulent soutenir pour le centre de la DDR, n'oubliez pas de vous contacter 0747-320-455. Il y a le Léchi, il y a le lien, on va vous avoir le lien, vous participez par la glace à la. Parakallahu frikom. Assalamu alaykum wa rahmatullah. On met le jingle et puis on se dit au revoir. on se dit au revoir. je salue également mon soeur voilà vous avez vu le centre en quoi ça ressemble je salue rapidement mon soeur Nawasanogo depuis les Etats-Unis voilà elle m'a apporté beaucoup de médicaments je lui dis merci merci à son mari merci à toute sa famille à sa maman il ne se porte pas bien qu'elle a donné la santé Inch'Allah ange Amadeus chapeau à toi mon frère merci beaucoup depuis ta position salam alaykoum rassumatullah Aziz Salva